Musique Nous sommes en 1995. Le réalisateur bosniak Emir Kusturica vient de sortir son dernier film, Underground. Il retrace 50 ans de guerre successives dans la ville de Belgrade, en Serbie. Ce film, très controversé, lui vaudra une palme d'or au festival de Cannes, mais au même moment, la guerre de Yougoslavie qui voit s'affronter les six républiques qui composent le pays fait rage depuis quatre ans. La controverse qu'a engendré ce film est alimentée par les critiques qui y voient une propagande pro-serbe. Et il est vrai que l'on remarque plusieurs détails dans cet extrait qui permettent de relier la guerre 39-45 au conflit actuel. En utilisant à plusieurs reprises des successions d'images d'archives à des images tournées en 1995, Kusturica fait le lien entre les différentes guerres qui ont ravagé le pays. Il incruste dans plusieurs de ses archives un des protagonistes, Blackie, qui se promène à travers les décombres de la ville. De plus, si le choix d'utiliser des images d'archives, donc de moins bonne qualité, était volontaire, pourquoi avoir pris la peine de les coloriser ? Si ce n'est de manipuler l'image pour transformer la réalité, ce qui permet de resserrer les frontières qui séparent les deux guerres. Le spectateur ne sait plus vraiment s'il est en train de regarder un documentaire historique ou un reportage sur l'état actuel de la Yougoslavie. D'ailleurs, ce travelling à l'épaule donne une sensation de réalité, comme dans un documentaire. Mieux encore, lorsque Blackie dit à Ivan Les survivants vont se faire manger. Il parle en réalité des survivants de la Seconde Guerre mondiale, qui se feront sûrement tuer pendant la guerre de Bosnie. Il soulève ici l'idée que la guerre est interminable. Dans ce film, tout est toujours dualité et opposition. On oppose le calme de Blackie au chaos général qui règne. Ce personnage a d'ailleurs deux femmes dans sa vie. Ou encore, au sein de son couple, une dispute éclate dans le reflet du miroir. A votre avis, que voit cette femme à travers la fenêtre ? A. L'immeuble d'en face s'effondrer B. Le temps qui passe C. Un éléphant se promenant dans les rues ou D. Le défilé du 14 juillet. Eh oui, vous l'avez deviné. Un éléphant se promène dans les rues, bien évidemment. Du moins, c'est évident dans l'esprit de Kusturitsa. Et qui a-t-il de plus fou que des animaux sauvages qui se promènent librement dans la ville tandis que les humains s'enferment dans leur foyer ? Un éléphant qui aurait besoin de chaussures ou un homme qui coupe un câble électrique avec ses dents est-il plus fou encore ? Cependant, Kusturitsa nous révèle une première fois dans cet extrait son attachement à la Yougoslavie et son incompréhension face à cette guerre qui peu à peu disloque son pays. Comme la famille de cet homme, composé d'un être humain, d'un chimpanzé et d'un poney. Ils sont en réalité ici la métaphore de l'union qui pourrait de nouveau rassembler toutes les nations slaves. Une paix possible uniquement si l'on met de côté la fierté propre au peuple slave qui sont représentés dans le film par le personnage de Blackie. Pour lui, le plus important est de ne pas perdre la face devant l'ennemi. Arrête de pleurer ! Les Allemands vont se moquer de toi ! Il terminera son film en nous disant simplement C'est avec peine, avec tristesse et joie que nous nous souviendrons de notre pays lorsque nous raconterons à nos enfants des histoires qui commencent comme tous les contes de fées. Il était une fois en paix.